télécharger java en 32 et 64 bytes si votre session de windows est en 64 bytes il faut installer les deux java java 32 et java 64 nous allons commencer par télécharger java ouvrir votre navigateur rechercher java à télécharger tapez dans votre navigateur de recherche télécharger java vérifier que vous êtes bien sûr le site de java il faut toujours télécharger les logiciels depuis le site de l'éditeur cliquez sur java cliquez sur le lien qui mène aux 32 bytes navigateur doté de la version 64 bytes de java les utilisateurs doivent télécharger la version 64 bytes de java s'ils utilisent un navigateur 64 et à partir du navigateur 64 télécharger la version 64 à partir de la page manuelle cliquez sur le lien et nous allons rechercher la version 32 bytes ici et 64 bytes ici nous allons les télécharger sur le bureau cliquez sur le lien enregistrer le fichier sur le bureau enregistrer maintenant télécharger la version 64 bytes de java s'ils utilisent un navigateur maintenant télécharger la version 64 bytes hors ligne cliquez enregistrer la 64 enregistrer patientez le temps du téléchargement le téléchargement est terminé vous pouvez fermer la page nous avons 32 et 64 ici nous allons commencer par la 32 clic droit exécuter en tant qu'administrateur installer la version 32 est installé nous passons à la version 64 bytes exécuter en tant qu'administrateur installer installer fermer sélectionner les deux icônes et les supprimer nous n'en avons plus besoin nous allons nous rendre dans le dossier java pour décocher les sponsors cliquez droit sur le bouton démarrer de votre ordinateur panneau de configuration rechercher java ouvrir dans l'onglet avancer cliquer rechercher rechercher tout en bas de la fenêtre et cocher supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou de la mise à jour java appliquer ok désormais vous avez java installé en 32 et 64 bytes sur votre plateforme windows à chaque nouvelle version il faut désinstaller les anciennes versions avant d'installer les nouvelles nous verrons par programme et fonctionnalités dans un tutoriel prochain merci d'avoir suivi ce tutoriel à bientôt sur le forum merci d'avoir regardé cette vidéo !